C'est une union commerciale qui a à peu près 90 adhérents dans différents quartiers de la ville, centre-ville, quartier-gare, quartier du Tiret, mais triangle d'activité aussi et bien sûr zone intermarché, plus les villages périphériques, Douvres, Ambronais, Château Gaillard, Saint-Denis-en-Buget. On parle maintenant de territoire sur Ambréry-en-Buget. La particularité, c'est qu'on ne s'adresse pas qu'aux artisans et commerçants. Nous avons des adhérents qui sont par exemple dans des métiers complètement différents, cinéma, centre-notique, les notaires, les banques bien entendu. Elles ont bien compris qu'on était en Béry-en-Buget et que dans le budget, on se regroupe. Donc petit, moyen, gros, on prend tout le monde dans notre association. Cette synergie est positive pour tout le monde en fait. Petit, moyen ou gros, on a tous les mêmes intérêts. On a tous envie que les clients viennent consommer chez nous. C'est ce qui nous importe. Et puis montrer que la ville est forte et devient forte. On parle toujours des animations et de la communication. Une union commerciale, ça ne sert pas non plus qu'à ça. Typiquement ici, à Ambréry-en-Buget, on se veut être un relais entre nos adhérents et les collectivités. À l'heure où il y a de gros projets qui se dessinent sur Ambréry-eux, on veut être participatif et on veut pouvoir donner notre voix. Nous apprécions de pouvoir rencontrer nos élus facilement, qu'ils nous entendent et d'avoir des échanges constructifs. Et voilà, je pense que c'est aussi le but d'une union commerciale. On se veut être force de proposition. Nous avons des projets toujours un petit peu innovants. On a fait gagner des voitures, on a fait des concours de pull moches. Le but, c'est de communiquer sur ce que l'on fait. On a un budget important en communication et animation et dotation justement pour les jeux. C'est la majorité de notre budget. Tout au long de l'année, on organise des manifestations parce que ça crée une synergie, ça crée de l'ambiance dans la ville. La page Facebook, aujourd'hui, on a une personne dans l'association qui est donc chargée d'alimenter cette page Facebook via les pages Facebook de nos adhérents, bien évidemment, de repartager sur cette page puisqu'elle est quand même pas mal suivie. De temps en temps, on booste cette page de manière à élargir un petit peu le champ des personnes qui vont être concernées. En exemple, une des dernières opérations qui a été boostée, on a eu 7000 vues et une centaine de personnes intéressées sur une journée. Donc c'est un moyen qui nous permet de toucher vraiment, que ce soit géographiquement ou en nombre, un nombre important de personnes. Alors l'opération à deux pas, c'est une vue que l'on donne globale sur le commerce de proximité avec un relais communication qui est orchestré par la chambre qui est important. L'opération sac fonctionne toujours très bien parce qu'on offre des sacs qui sont utilisés quotidiennement et que l'on croise de partout dans nos rues, mais pour faire comprendre aux clients effectivement qu'on existe et que le commerce de proximité, c'est important. Alors quels que soient vos besoins, quelle que soit votre recherche en berriot ou en budget, vous trouverez toujours choix, conseils et accueil. Et ben voilà ! On est trop de éloignants !